et bonjour à tous aujourd'hui je vous parle flore intestinale ce qu'elle est à quoi elle sert comment la préserver comment la renouveler lorsqu'il y a des troubles et savoir reconnaître les signes d'une flore digestive déséquilibrée qu'on va aussi appeler dysvieuse je m'appelle estelle je suis diététicienne nutritionniste et je fais des vidéos pour vous donner plein de petits conseils sur l'alimentation santé et le bien manger rejoignez moi sur instagram où je publie des recettes des conseils des sondages et si vous avez des questions du coup c'est là dessus que vous pouvez me poser likez la vidéo pour me soutenir abonnez vous et partagez à vos collègues par exemple ceux qui font des paix voireux alors dans cette vidéo je me concentre sur une flore en particulier celle du système digestif il en existe d'autres et elle communique tout entre elles vous connaissez la phrase l'intestin le deuxième cerveau ben c'est essentiellement parce que la flore intestinale maintenant qu'on l'étudie depuis plusieurs années nous a dévoilé un petit peu que c'était pas que des petites bactéries comme ça quand vous mangez un aliment il passe par votre bouche ensuite par votre oesophage il descend dans votre estomac il le traverse pour atteindre votre intestin et le côlon jusqu'à la sortie finale you know what i mean mais pendant tout ce long chemin la machinerie du corps absorbe les nutriments pour bien la situer cette flore intestinale elle est présente à partir de l'intestin qui se divise en trois parties on va pas rentrer dans les détails et également dans le côlon où elle est très très présente comme vous le verrez sur ce magnifique schéma que j'ai emprunté à l'interne dans vos intestins et votre côlon siège une intense activité de milliards de bactéries amis ou ennemis elles vont vivre à l'intérieur et on va appeler ça la flore digestive la flore intestinale ou le microbiote cette flore intestinale elle joue un rôle central dans le maintien d'une bonne santé quand la flore intestinale est équilibrée donc avec plus de bonnes bactéries que de mauvaises c'est un boost pour le système immunitaire et en général un gage de meilleure santé mais parfois l'équilibre du microbiote est mis en danger par le stress une alimentation inadaptée trop riche en graisse de mauvaise qualité en sucre rapide ou autrement appelé les index glycémiques haut d'ailleurs je vous mets ici ou là une vidéo référence aux index glycémiques notre flore intestinale sera aussi affaibli par certaines allergies alimentaires comme l'allergé au gluten par exemple la maladie celiaque et également des maladies auto-immunes donc là je vais vous en citer deux les plus connus la sclérose en plaques et l'arthrite rhumatoïde ou encore lors d'un traitement antibiotiques c'est pour ça d'ailleurs que lors d'un traitement antibiotiques les médecins recommandent des probiotiques juste après un traitement antibiotiques ne le prenez pas pendant parce que l'antibiotique tue les bactéries donc si vous en prenez en même temps ça ne fonctionnera pas elles iront pas jusqu'à l'intestin ou le côlon alors quels peuvent être les signes d'une flore déséquilibrée donc de cette dysbiose déjà une mauvaise digestion constipation ballonnement diarrhée gastroentérite ou des symptômes du syndrome du côlon irritable on peut également avoir des allergies aussi des mycoses à répétition notamment des mycoses vaginales pour les femmes qui font souvent aussi des cystites c'est c'est lié en fait le microbiote intestinal communique avec le microbiote vaginal des problèmes cutanés acné boutons psoriasis des démangeais ont des troubles nerveux de la fatigue de la dépression des migraines à répétition ou de l'anxiété des infections respiratoires à répétition souvent des bronchites des sinusites des otites des rhumes également des troubles au niveau du système reproducteur infertilité ou réduction de la libido et également des règles irrégulières il peut aussi découler de cette dysbiose un risque augmenté de cancer du côlon alors ça peut être des signes et c'est assez sérieux quand même maintenant évidemment si vous avez pas mal de ces signes là n'hésitez pas à aller consulter parce que ça peut être un souci de dysbiose et donc ça se traite assez bien avec des probiotiques à quoi vont servir les bonnes bactéries déjà ces bactéries elles sont très variées c'est à dire de souches différentes il existe plein de souches différentes et elles ont des rôles essentiels j'insiste vraiment sur la différence des souches parce que dans les gaourts par exemple vous avez deux types de bactéries donc il ya deux souches vous avez des compléments alimentaires qui contiennent beaucoup plus de souches et est spécifique à chaque souci digestif mycoses perte de poids enfin voilà il en existe pas mal ces petites bactéries elles finissent la dégradation complète des aliments et l'élimination des déchets en gros elles font le tri jusqu'à l'élimination en matière fécale elle dégrade une partie du cholestérol elle transforme certains médicaments pour les rendre opérationnel donc elles agissent sur leur efficacité elles améliorent la digestibilité des protéines et également du lait elles vont éviter la croissance d'autres germes elles vont créer même des enzymes des molécules qui vont être indispensables à la réaction de nombreuses réactions métaboliques elles vont favoriser aussi l'assimilation des vitamines et des minéraux et elles vont même créer des vitamines comme la vitamine k ou la vitamine b elle participe au renouvellement des cellules de l'intestin pour améliorer cet effet barrière de la muqueuse donc en fait elles vont protéger la muqueuse intestinale aussi en évitant que les souches pathogènes donc les mauvaises bactéries ne se fixent dessus et reste donc dans l'intestin on peut vraiment dire que le microbiote renforce le système immunitaire ces bactéries amis que l'on va appeler probiotiques dans votre alimentation il faudra favoriser les aliments riches en probiotiques et pour favoriser leur développement à ces bactéries pour qu'elles s'installent définitivement ou en tout cas longtemps dans le système digestif bah c'est comme les chats faut les nourrir et donc cette nourriture on appelle ça les prébiotiques ce sont en fait des fibres présentes dans certains végétaux la plus courante s'appelle linuline souvent je vais recommander les probiotiques en complément alimentaire des probiotiques pour la perte de poids des probiotiques pour les problèmes de digestion c'est très spécifique ce sont des souches particulières moi j'en ai testé certaines qui fonctionnent très bien si vous pensez que ça peut vous aider n'hésitez pas à me contacter en dm sur instagram puisque je préfère quand même échanger avec vous au niveau de vos attentes et aussi échanger pas mal d'infos avant de prendre ce type de complément donc n'hésitez pas instagram ou messenger vous m'envoyez un message et on voit ensemble ce qui peut vous convenir et si ça peut vous convenir alors les sources alimentaires de probiotiques tous les aliments fermentés les yaourts les laits fermentés le kéfir la choucroute le miso les légumes lacto fermenté la sauce soja les olives le pain au levain le véritable pain au levain alors vous le reconnaissez à sa croûte elle est plutôt d'un brin rougeâtre par rapport à un pain à la levure qui est plutôt doré et sa mie va être plutôt tendre et souple et au niveau des alvéoles des bulles elles vont pas être uniformes c'est vraiment très artisanal également ce qui va vous aider pour la flore intestinale ça va être la levure de bière donc ça tout le monde connaît sauf qu'il faut qu'elle soit active en fait on va distinguer la levure de bière active elle n'a pas été chauffée donc elle contient encore les vertus de probiotiques celle qui est inactive en fait elle a subi des procédés physiques elle a été chauffée à plus de 40 degrés et donc elle va perdre ses qualités de probiotiques maintenant on va parler des sources alimentaires de prébiotiques donc ce qui va nourrir les bactéries présentes au chaud dans le système digestif ça va être les fruits et les légumes riches en inuline les coeurs d'artichauts la banane l'ail les topinambours le poireau les oignons les salsifis et les asperges il y a aussi les légumineuses en particulier les haricots rouges et les lentilles froid en salade par exemple les légumineuses elles ont une forte teneur en amidon qu'on va appeler résistant et cette amidon résistant il nourrit la flore de manière plus générale des légumes et des fruits frais à consommer cru et tuis en alternance des herbes et des épices notamment le curcuma et le gingembre dont je vous ai pas mal parlé sur instagram des légumineuses et des céréales complète avec leur peau de l'huile de lin de l'huile de noix de l'huile d'olive je sais c'est très succinct et je ferai sûrement d'autres vidéos à ce sujet parce que c'est très vaste et qu'on n'arrête pas le progrès bravo d'être encore ici et d'avoir écouté la vidéo et peut-être d'avoir appris certaines choses en plus de ce que vous saviez déjà au sujet de la flore intestinale je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous et de vos proches salut